Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman, et aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres incroyables, mais vraiment, vraiment incroyables, qui me plaisent énormément, qui sont vraiment, vraiment dans mes goûts, et aussi qui semblent être dans les goûts du Prix des libraires du Québec 2021 parce qu'ils sont sur la liste des finalistes. On pourrait croire, à première vue, que c'est à cause de leur univers un peu sombre qu'ils ont été mis en relation pour cette vidéo-là, mais pas du tout. C'est pour vous parler, en fait, du monde littéraire, de comment ça fonctionne, comment ça fonctionne quand on veut écrire un livre, qu'on veut devenir auteur, d'où viennent les auteurs, quelle est un petit peu l'histoire derrière le livre, derrière l'auteur ou l'autrice. Puis, bien, c'est ça, ça donne que les deux oeuvres créées parlent de monstres, de sorcières et tout, ce qui plaît vraiment bien à nos enfants et à nos élèves. Je ne sais pas trop par lequel commencer tellement il me plaît. Je pense que je vais commencer par Sacrée sorcière de Roll Gull et de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. C'est une bande dessinée. Je vous dirais 7-8 ans et plus, dépendamment de votre enfant ou de vos élèves. C'est vraiment très épais, mais ça se lit assez rapidement. On plonge dedans, littéralement. Je vous montre quelques planches, là, ici, pour que vous puissiez voir, là, de quoi il en retourne. Puis, ce qu'il faut savoir, Roll Gull, Sacrée sorcière, c'est, à la base, un roman ou un conte noir, ça dépend, là, d'où on, finalement, qu'est-ce qu'on lit à ce sujet-là. C'est un roman pour les enfants, qui a été écrit dans les années 80 et ensuite qui a été adapté au cinéma. Donc, c'est vraiment un conte, une histoire qui a bercé mon enfance et que l'on peut partager ensuite avec nos propres enfants et nos élèves. Je vous suggère fortement de faire le lien avec le film Sacrée sorcière parce que, bon, ça frappe l'imaginaire de manière incroyable. Les sorcières, The Roald Dull, ce sont des sorcières, finalement, que l'on peut confondre facilement avec des femmes ordinaires. Donc, il y a toute une réflexion à faire, là, au niveau de la figure de la sorcière. Mais c'est pas vraiment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est que cet écrivain-là a commencé à écrire, là, autour de 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un auteur qui est britannique. Et puis, cette histoire-là, elle a voyagé, elle a été adaptée. Et jusqu'à ce qu'on la fasse en bande dessinée, qu'on la rende peut-être, je vous dirais, accessible à un plus jeune public. Parce qu'il faudrait aussi s'informer à savoir si le roman a été traduit. Sûrement qu'il a été traduit en français. Mais de le mettre comme ça en bande dessinée, ça peut permettre d'aller chercher des lecteurs un petit peu plus récalcitrants ou qui apprécient peut-être un petit peu moins la lecture, pour qui c'est un défi. Et après ça, on peut faire des comparaisons entre le roman et la bande dessinée. Puis, je vous en soulève quelques-unes ressemblances. C'est que l'univers a été extrêmement bien rendu. Parce qu'on s'entend, étant donné que ça frappe l'imaginaire, que ce sont des images qui se forment mentalement, des images très frappantes, ça se prête extrêmement bien à la bande dessinée. Puis, on a joué avec les points de vue. Parfois, on est sur le sol. Parce que le petit garçon, dans cette histoire-là, va se retrouver orphelin avec sa grand-maman. Donc, on a un début un peu dur. C'est un petit peu aussi la tasse de thé de Roald Dahl, d'avoir un début avec une enfance qui est un petit peu difficile au début. Mais la grand-maman, étant un personnage, je dirais que c'est comme une anti-héroïne, où c'est la figure opposée de la grand-mère, qui fait des gâteaux, qui est toujours bien mise, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Bien là, elle fume comme une cheminée. Mais elle est tellement, tellement, tellement bonne et présente pour son petit-fils qu'on lui pardonne ses petits-fils. Au début, elle reçoit la visite d'un docteur qui lui dit « Faudrait vraiment que vous arrêtez de fumer, madame. » Puis, elle l'envoie presque pêtre et tout. Donc, elle décide d'aller en vacances avec son petit-fils dans un hôtel, dans une station balnéaire, au bord de la mer, pour lui changer les idées. Puis, auparavant, elle lui a parlé de son expérience étant enfant des sorcières. Puis, c'est ça. Les sorcières ressemblent à toutes les femmes de l'univers, excepté pour quelques différences. Elles ont un regard spécial au niveau des yeux. Elles portent toujours des gants parce qu'elles auraient des griffes. Elles ont une perruque sur la tête parce qu'elles n'ont aucun cheveu. Elles sont chauves, donc ça leur crée des démangeaisons. Alors, si elle a dit à son petit-fils « Tu vois, une femme qui n'arrête pas de se gratter, qui a l'air vraiment de « C'est parce que c'est une sorcière ». Et voilà, donc, au début de l'histoire, il en croise une, puis là, ils s'en vont en vacances. Et là, ils se retrouvent dans l'hôtel où a lieu le congrès annuel des sorcières d'Angleterre. Puis, le pauvre petit garçon va se faire transformer en souris par les sorcières parce qu'il va se retrouver coincé dans la salle de conférence. Donc, le fait qu'il soit transformé en animal, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Puis, comme je vous disais au niveau des points de vue, des fois, on a le point de vue de la petite souris. On a des gros plans aussi, des sorcières en question. Donc, la bande dessinée, elle est forte à propos, tout à fait appropriée pour rendre cette histoire-là de manière incroyable. Donc, ici, il y a même une autre enfant qui se fait transformer en souris. Donc, je vous épargne les détails pour savoir comment l'aventure se termine. Puis, si vous avez vu le film, vous le savez donc. Alors, voilà, je pense que ce serait intéressant de faire un lien avec la vie de cet écrivain-là. Bon, pourquoi ça commence toujours avec, ça commence souvent avec une enfance difficile, les oeuvres de Roald Dahl. Puis, c'est ça, faire des liens entre le film, le roman, la bande dessinée. La manière dont on l'a accueillie, cette histoire-là, étant nous-mêmes enfants, ce qu'on a apprécié. C'est tellement une belle façon de transmettre l'amour de la lecture à notre enfant. Puis, je vous dirais, peu importe si vous montrez le film au début ou la bande dessinée après, je pense que ce serait intéressant justement de noter ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil, d'en discuter avec votre enfant. Puis, d'avoir des choses intéressantes à soulever. Donc, ça va les aider par la suite dans leur parcours scolaire pour... Je vais un petit peu loin en termes de dissertation plus tard, mais même aux primaires, c'est quelque chose d'intéressant d'être capable de soulever des différences et des ressemblances. Et aussi, ce qui fait partie des compétences aux primaires, d'interpréter l'oeuvre en question. Alors, voilà, la bande dessinée, parfait. C'est parfait, parfait pour Roald Dahl. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Peut-être que ça s'est déjà fait, mais je ne penserais pas. Je m'en vais maintenant avec Mary, auteure de Frankenstein. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans une époque reculée. Mary, là, c'est l'auteure de Frankenstein. Elle est née en 1797 et décédée en 1851. Je vous la montre ici. Puis, je trouve qu'on a, pour les illustrations, on s'est inspiré de ces anciennes photographies-là. Bien, ce n'est pas photographies du tout, ces anciens portraits. Pour recréer cette ambiance un peu sévère, un peu sombre dans les illustrations. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut soulever avec nos enfants, nos élèves. Puis, l'ambiance de cette histoire-là, de la vie de Mary, qui était auteure de cette histoire d'épouvante qui a vraiment marqué l'histoire. C'est une des plus grandes histoires d'épouvante de tous les temps. Bien, c'est une histoire qui parle d'une auteure qui a écrit une histoire qui fait très peur. Donc, on retrouve l'ambiance qui fait très peur et peurante dans cette oeuvre-là, très contemporaine, qui est sortie récemment. Alors, voilà, c'était quelque chose que je voulais soulever au niveau des illustrations. On a mis l'accent ici sur la bande des personnages qui ont existé. Et puis, on s'adresse directement au lecteur en disant, « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé par la suite? » Qu'est-ce qui est arrivé à Mary? Mary, elle avait 14 ans, elle s'est sauvée de chez elle. Donc, là, tu sais, les adolescents peuvent s'identifier au personnage. Il y avait des conflits avec les parents. Sa maman est morte alors qu'elle n'avait que quelques jours, 11 jours. Donc, elle a appris à lire sur la carton-balle de sa maman. Alors, on est vraiment dans la vie de l'autrice. Alors, derrière le livre, il y a quelqu'un qui pense à une idée, qui a un vécu, je vous dirais, qui va teinter son écriture, qui va avoir une influence sur sa façon d'écrire, sur ce qu'elle va écrire. Alors, ce qu'on va apprendre dans cette histoire-là, c'est que Mary, lorsqu'elle a 18 ans, elle va faire la rencontre d'un auteur très, très, très célèbre, un poète, Lord Biron. Et elle va être avec sa demi-sœur. Puis, il va y avoir un médecin qui va se retrouver en Suisse un soir d'orage à se raconter des histoires de peur. Parce qu'elle s'est sauvée de chez elle, sa famille est scandalisée, et elle voyage à travers l'Europe avec sa demi-sœur. Puis, bon, durant ses voyages, elle tombe devant le château Frankenstein, ce qui va lui donner l'idée de nommer son personnage principal comme ça. Alors, voilà, ils se retrouvent autour de la table, dans le manoir de Lord Biron, et ils vont se raconter des histoires de peur. Puis, après cette soirée effroyable, où ils vont avoir de la difficulté à trouver le sommeil, ils vont se lancer un défi. Donc, extrêmement, elle a débuté à l'époque extrêmement jeune comme manière de concevoir la vie. On se lance un défi. Encore une fois, on peut s'identifier à ces personnages-là, et en apprendre beaucoup sur la vie de l'auteur par le fait même. Alors, ils se lancent le défi d'écrire une histoire d'horreur, et Mary va écrire Frankenstein. Pourquoi elle va avoir l'idée de ce... Frankenstein étant un amas de chair, finalement, un être mort, que l'on fait revivre grâce à l'électricité. C'est parce que, lors d'un petit voyage en bateau, le médecin qui se trouve avec eux va lui parler de l'une des dernières expériences scientifiques de l'époque, qui était de faire bouger les muscles d'une grenouille à l'aide de l'électricité, à l'aide avec des électrodes. Donc là, ça germe dans sa tête. Et puis, elle va rêver la nuit à son personnage de Frankenstein, et son créateur étant tellement terrifié, va se sauver de sa propre créature, ce qui va créer l'histoire qu'on connaît bien, qui a été adaptée au théâtre et tout. Puis, à la fin, on a une bibliographie. Des sources, pardon, qui sont extrêmement nombreuses. Donc là, ça va piquer la curiosité des enfants, des ados, et peut-être les inciter à aller lire davantage sur cette autrice-là et sur cette oeuvre-là. Peut-être qu'ils vont vouloir lire l'oeuvre originale de Frankenstein. Puis, pour avoir les détails derrière l'histoire, c'est dans l'édition de 1831 que Mary va... Puis là, bon, je dis Mary parce que ça crée un lien de proximité. On ne fait qu'utiliser son prénom dans l'histoire. Donc, encore là, c'est facile pour les jeunes d'être captivés et de s'intéresser à cette histoire-là, parce qu'on croit parler un petit peu d'une amie. Alors voilà, c'est dans l'édition de 1831 qu'on va donner des détails que Mary a décidé elle-même d'expliquer d'où était venue son idée. Alors, c'est un peu le livre qu'on a entre les mains aujourd'hui. Cette explication-là qui se trouve dans l'édition de 1831. Puis à chaque fois, comme je vous dis, on s'adresse aux jeunes lecteurs. On lui dit, donc, l'auteur, les auteurs rêvent tout le temps. Et autant réveillé qu'endormi. Donc, ça aide aussi nos enfants à comprendre le métier d'auteur, à peut-être vouloir le faire plus tard. Et aussi, d'où viennent les fameux livres, les fameuses histoires qu'on leur met entre les mains. Je pourrais continuer pendant des heures. Je vous les recommande chaudement. C'est sûr que c'est... D'où, avec le sujet un petit peu sombre, c'est sûr que ça... Épeurant, ça capte... C'est sûr que ça va capter l'attention et l'intérêt de vos jeunes. Donc, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aimez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501